Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un assemblage ensemble. Et un assemblage qui va servir au Kumiko, mais pas que. L'idée, c'est de vous montrer comment assembler trois pièces de bois ensemble qui se croisent en un même point. Exactement comme pour ici. Au centre de ce Kumiko, on a une première pièce, une seconde et une troisième qui se croisent toutes au même endroit. C'est vrai que ce n'est pas facile à montrer sur un assemblage Kumiko, surtout là parce qu'ils ne sont pas gros. Alors, j'ai décidé de réaliser le même, mais à une autre échelle, avec ces chutes-là. Ce sont des chutes de chaîne et je vais vous montrer tout de suite comment le réaliser. Alors, pour cet assemblage, vous pouvez le faire de différentes façons. Tout à la main, à la radiale. Alors, à la radiale, il faudra juste régler la butée pour que quand vous descendez votre lame, elle ne descende pas complètement et qu'elle coupe juste ce qu'il faut. Et ensuite, à la scie sous-table, donc à la combinée avec une scie sous-table traditionnelle, de chantier, peu importe, il faudra juste utiliser le guide adéquat. Ici, il est réglé sur 30 degrés. Alors, il faudra le bouger d'un angle à un autre, mais vous allez voir que ça reste relativement simple. Moi, j'utilise mon réglé de toupilleur. C'est un accessoire que j'utilise beaucoup, qui va me permettre de régler la hauteur de la lame, puisque pour le premier morceau, on va travailler sur un tiers de l'épaisseur. La première chose, c'est de mesurer la hauteur de nos pièces de bois. Je suis à 80 mm. Bon, 80 mm divisé par 3, ça ne tombe pas très bien, mais bon, c'est autour des 27 mm. Je règle donc la hauteur de coupe de ma lame. Maintenant, je peux procéder à ma première coupe. J'ai fait mon repère avec une flèche qui va par là, puisque ma pièce de bois va rentrer ici. Donc, je viens m'aligner avec mon trait de coupe, à l'extérieur de mon trait de coupe. Je marque la limite de mon mi-bois, puisque c'est ni plus ni moins que le principe du mi-bois. Je vais simplement me décaler en me rapprochant de mon trait, de ma limite avec ma lame ici, là, au fur et à mesure qu'elle va tourner, pour pouvoir manger vraiment à fleur de mon repère et pour pouvoir ensuite vider l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je retourne ma pièce, je viens la remettre contre ma butée et je refais ma première coupe. Je refais ma flèche, ça c'est mon repère. C'est mon repère. Et bien voilà, ma première pièce est faite. Je nettoie un petit peu le fond de mon mi-bois, s'il y a des petits défauts. Là, il y a un petit arrachement, je passe mon ciseau, hop, contre, comme ça. Maintenant, pour la pièce numéro 2 et une partie de la numéro 3, il faut que je règle la hauteur de ma lame au 2 tiers de l'épaisseur de mon bois, soit 54 mm. Je le fais dans ce sens-là, ou avec un réglé ou une équerre, comme vous voulez, parce que le réglé de toupilleur s'arrête à 50. Je crois que c'était 49, mais non, 50 côté paire. Donc, j'ai dit 54 de hauteur. Je procède donc de la même manière. Ah, je n'avais pas vu. J'aurais dû prendre ma pièce dans l'autre sens, puisqu'ici, j'ai un gros éclat. Je ne vais pas refaire cette pièce. De toute façon, c'est pour la démonstration. Donc, il y aura un petit défaut, mais ce sera la partie du dessous, et puis c'est tout. Allez, je reprends la pièce numéro 2 et je continue. tout pour le dessous. Alors, maintenant il va falloir marquer la fin des pièces numéro 2 et numéro 3. Là, on va pouvoir entrer la première ici. Nickel. Maintenant, celle-ci, il va falloir retirer cet angle-là et cet angle-ci. Alors, comme je vous disais, en fait, pour que celui-ci puisse rentrer là, il va falloir retirer cet angle-là et cet angle-là. Donc là, il va falloir marquer ici et marquer ici. Alors, pour ça, on peut prendre ça. On s'aligne parfaitement dessus. Maintenant, il faut juste réussir à le ressortir de là. Ce n'est pas gagné parce que c'est bien ajusté. C'est bon. Bon, maintenant que j'ai réussi à le sortir, il faut que je change l'angle sur ma combinée et que je passe de 30 degrés dans ce sens-là à 30 degrés dans ce sens-là. Alors, vous pouvez utiliser les graduations sur votre machine, vous pouvez utiliser un rapporteur, vous pouvez utiliser une équerre particulière. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise celle-ci qui est à 60 degrés. Elle est directement calibrée au bon angle, celle-ci. Donc, avant ça, puisqu'on est réglé sur les deux tiers, on va faire l'autre pièce. Là, c'est simple, il suffit d'avoir la même chose orientée dans l'autre sens, la même coupe dans l'autre sens. Donc, on vient simplement tracer nos repères, les limites. Là, par rapport à ces deux pointes-là, j'ai simplement tracé une perpendiculaire à nos axes, ici, là, à nos faces, hop, ici et là. Et en fait, ma lame va passer comme ça, dans l'autre sens. Et ici, on aura une pointe qui sera parfaitement centrée. Vous allez le voir juste après. Donc là, j'ai juste à faire mes repères dans l'autre sens pour savoir où ma lame doit s'arrêter. Et là, ma lame va passer comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté pour être sûr de ne pas aller trop loin. Et c'est parti ! Et là, une fois, on va aller trop loin. Donc là, on va faire le kaloure. Et voilà, s'arrête àjamber. Et là, on va aller trop loin. Et là, on va mettre des de la touche des manteaux. Alors, on va faire le trouver, là où elle va aller trop loin... Mais oui, mais on y aنا... Grand Naïm기도, vous allez... Et là, demain, tu n' know, les tanpes de, le temps, à Spain USA, C'est parti. Voilà mon assemblage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dégager ce petit angle-là sur l'autre pièce, celui qu'on a tracé tout à l'heure sur un tiers de l'épaisseur. Alors, je trace mes repères, les limites que je ne dois pas dépasser avec ma lame. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à en tailler. Alors, voici à quoi notre pièce ressemble. Donc, c'est celle qui avait le défaut ici. Sinon, les coupes sont très propres. Notre pointe est bien centrée par rapport à l'épaisseur de notre poids ici. C'est important pour la justesse de notre assemblage. On a fait une première coupe ici sur les deux tiers de la hauteur. Et ensuite, on est venu faire une seconde coupe dans l'autre sens seulement sur un tiers pour retirer que cette partie-là. Cette partie retirée ici correspond à celle qui nous reste ici. La partie qui est là va venir en appui juste ici. Allez, on n'a plus qu'à assembler. Donc, on retourne. J'espère juste que j'ai laissé assez de marge. Alors, dans un sens, voilà. Je refais une mise au point dessus. Et de l'autre côté. Et voilà. Et honnêtement, c'est très propre. Très, très, très propre. Bon. Alors. Je vais essayer de les défaire pour pouvoir vous le remontrer. Parce que le but, c'est de pouvoir le garder et de le défaire régulièrement si j'ai besoin de montrer à quelqu'un. Voilà. Bon, et bien voilà. Cette vidéo se termine. Je vous ai montré comment réaliser un assemblage avec trois pièces de bois assemblées en un même point. Cet assemblage va servir à plusieurs choses. Alors, bien sûr, au Kumiko comme ça. Mais pour les Kumiko, c'est beaucoup plus facile à réaliser que celui-ci. Maintenant, cet assemblage-là va pouvoir vous servir de structure. Par exemple, sous un plateau. Vous réalisez un guéridon. Vous avez besoin d'une structure en étoile. Vous pouvez assembler trois bois comme ça. Pour une table ovale, c'est pareil. Vous pouvez vous servir de ça pour plein de réalisations. C'est un assemblage qui n'est pas très compliqué. Il faut juste prendre le temps. Maintenant, quand on réalise quelque chose pour du Kumiko comme ça, cette pièce-là, la dernière qu'on a faite, avec la dernière coupe sur les un tiers de l'épaisseur, peut être simplifiée. Quand vous le faites pour du Kumiko, personnellement, je les calibre à environ 3,25 mm d'épaisseur, soit l'épaisseur du trait de scie de ma lame. Ici, je réalise une première coupe. Ici, une seconde coupe. C'est facile, c'est un passage quand ils sont parfaitement calibrés. Ensuite, je vais réaliser deux pièces comme celle-ci et non pas celle-là. Alors, même là, si vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez. C'est-à-dire que certains trichent, entre guillemets, pour ne pas s'embêter, pour ne pas avoir ce petit racouette-là à faire. Eh bien, ils font la coupe de haut en bas, pour ne pas avoir de nouveaux réglages à faire. Ils font deux pièces comme ça. Ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste que vous n'avez pas cet épaulement en plus, là, de forme triangulaire. Ça ne bougera pas quand même. Mais, traditionnellement, ça se fait comme ça. Donc, maintenant, vous testez, vous essayez. Il faut pratiquer. Quoi qu'il en soit, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est toujours pareil. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on travaille la précision. Et donc, on devient de plus en plus précis dans nos assemblages. Il est vraiment bien ajusté, quand même. Un message important, quand même, au niveau de la sécurité. Vous m'avez vu utiliser ma scie, ma combinée, la partie scie sous table, si vous voulez, sans capot de protection. Et d'une, quand on réalise du mi-bois comme ça, on ne peut absolument pas mettre la cape de protection qui va dessus. Et de deux, vous me verrez l'utiliser comme ça pour le moment, parce qu'il va falloir que j'investisse dans une nouvelle cape de protection et dans un nouveau couteau diviseur qui pourra accueillir cette cape de protection. Avec cette combinée-là, je n'ai pas la cape de protection et je n'ai pas le couteau diviseur qui va avec, qui a la petite encoche. Celui-ci a une forme un peu d'aileron de requin et il n'a pas l'encoche pour pouvoir venir fixer cette cape. Quand vous pratiquez le mi-bois comme ça, surtout si vous avez la cape de protection, il faut que votre couteau diviseur arrive plus bas que le haut de votre lame. Parce que sinon, ça va bloquer, vous ne pourrez pas réaliser votre mi-bois. N'hésitez pas à le faire à la radiale si besoin, ou alors simplement tout à la main. Ça se fait aussi très bien, c'est juste que c'est un tout petit peu plus long. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !